Salut à tous, c'est Lélo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 5 d'E-GRAFT. Alors aujourd'hui, on a un programme de taré. Et oui, quand je dis taré, c'est vraiment un énorme programme extrêmement chargé. Aujourd'hui, on va devoir terminer le workshop, on va aussi devoir... On va devoir faire nos champs de citrouille, parce qu'on en a toujours pas. On va devoir aussi dépenser tout notre argent, dépasser le palier 4 du Y-level, et pour finir, être full netherite d'ici la fin de l'épisode. Alors ça fait beaucoup comme programme, donc on va tout de suite commencer. Let's go ! Bon, tout d'abord, je tiens à vous présenter un petit truc qu'on a rajouté sur l'île. C'est le tableau des tâches, ou le tableau des objectifs, comme vous voulez. On a un objectif qui est de placer des spawners, farmer du bois, agrandir les champs. Je suis trop nul en déco pour pouvoir faire un aquarium. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est agrandir les champs, et comme ça, on aura complété au moins une tâche. Bon, agrandir les champs, c'est pas très très compliqué, ça va juste nous prendre énormément de temps. Mais pour ça, on va devoir récupérer énormément de citrouille, donc ça tombe bien, on en a pas mal. Donc ici, on a nos trois champs de carottes qui sont vraiment très efficaces, et on va devoir, ici, mettre nos champs de citrouille. C'est pas très compliqué de faire des champs de citrouille. Ce qu'on a juste à faire, c'est placer de la dirt, mais ça va nous coûter assez cher. Ça tombe bien, on a quand même 800 000 dollars. C'est pas tellement, mais ça sera largement suffisant pour pouvoir acheter plein plein de dirt. Donc on va s'acheter ça, au slash shop évidemment, comme d'habitude. Bon voilà, j'ai acheté une dizaine de stacks. Let's go ! Et j'ai enfin terminé de faire le champ de citrouille. Et regardez, maintenant, on a juste à récupérer les citrouilles comme ça, et on va pouvoir monter de niveau. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que... Bonne question. Non, parce que je devais agrandir les champs. On devra juste améliorer notre hache qui n'est pas très 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 efficace. Et regardez comment ça farme bien, et c'est très très efficace. C'est la manière la plus efficace de farmer les citrouilles. Donc si vous voulez les fermer, faites-le comme ça. Donc là encore, les graines de citrouille n'ont pas encore toutes poussé. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est être full netherite, parce que ça fait un petit temps qu'on doit l'être. Et je voulais, avant qu'à la fin de l'épisode 5, on ait terminé de ce stuff en netherite. Il nous reste plus que deux pièces d'armure, et pour ça, rien de plus simple. Et pour savoir qui vend de la netherite au meilleur prix, on a juste à taper dans le chat qui vend de la netherite pas cher, et je pense qu'on va avoir une flopée de réponses. Sachant qu'il y a pas mal de personnes connectées, comme vous pouvez le voir. Apparemment, il y a Melvin2309 qui vend de la netherite pas très cher. On va pouvoir se téléporter à sa base. Alors, il nous vend un bloc de netherite à 400 000 unités. Je sais pas si c'est une très très bonne offre, mais on va le faire quand même. Et voilà, on a notre petit bloc de netherite, ce qui correspond à 9 lingots. On va pouvoir s'enchanter tous nos outils. Merci à Melvin de m'avoir passé un bloc de netherite, c'est super sympa. Maintenant, on va pouvoir se stuff. On a du full P4, donc normalement, ça devrait le faire. Et de 1, et de 2. Et voilà, on est full netherite. Regardez-moi ça. C'est vrai que là, on a quand même une certaine classe. Je crois qu'Antonin va nous faire un petit don. On va l'attendre devant notre nouvelle maison faite par Julien. En tout cas, merci à toi, parce qu'elle est vraiment incroyable. On va la visiter un tout petit peu plus tard. L'extérieur de la maison est splendide. C'est une maison vraiment très originale. Je crois qu'il a un spawner à nous donner. Regardez ce qu'il a à nous donner. Merci à toi. C'est vrai que ce qu'il nous a donné, c'est vraiment pas mal. Oh, et je crois qu'il vient de nous donner 200 000 dollars. Wow. En tout cas, un énorme merci à un énorme gé géant Antonin. C'est super sympa de t'avoir de nous avoir fait ce petit don. Enfin, petit, qu'est-ce que je raconte ? Il était vraiment gigantesque. À cet endroit-là sur la map, on va pouvoir placer nos spawners de mobs sympathiques. Genre les vaches, les moutons, les cochons, les poulets, etc. Tous ces mobs-là, on va pouvoir les placer sur cette énorme plaine. Bon, il faut la terminer. Malheureusement, ça nous coûte quand même un peu cher en dirt. De toute façon, on vient de nous passer 200 000 dollars. Donc là, on peut se le permettre de payer de la dirt. Oh non, je crois qu'il y a les fantômes qui apparaissent. Juste avant de continuer le chemin, on va s'abriter dans notre maison et on va en profiter pour la visiter. Elle n'est pas encore décorée, mais on le fera en live. Bref, ce n'est pas très grave. Regardez l'intérieur qui est assez spacieux. À cet endroit-là, on a le grenier qui est ma pièce préférée de la maison. Donc, on a un escalier qui est vraiment propre. Avec même un petit bloc de diamant qu'il nous a offert. Et un espace de rangement. On va pouvoir mettre notre lit, notre salle à manger, notre cuisine, enfin tout. Et quand on monte, on arrive sur le toit de la maison. Je suis content que l'île progresse bien et qu'on ait réussi à inviter un builder. Parce que grâce à lui, l'île est bien plus jolie. Mais trêve de bavardage, nous, on va devoir avancer. Et pour ça, on va devoir dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, on a terminé la plaine. Maintenant, on va pouvoir placer tous nos spawners. Je crois qu'Antona a encore quelque chose à nous donner. Oh là là, il va nous passer de la dirt alors qu'on en a vraiment besoin. Regardez le nombre de blocs de dirt qu'il veut nous offrir. Merci à toi, c'est vraiment trop gentil. C'est super sympa, tu nous aides vraiment énormément. J'ai rarement vu un under chest aussi mal rangé. C'est le bordel. Pour passer le palier 4 du Y level, il va nous falloir compléter 15 objectifs communs. Là, pour l'instant, on en a quelques-uns qui sont assez faciles à compléter. Comme par exemple, enchanter 19 livres, casser 185 bûches de chaîne. Ou alors gagner 207 XP dans les compétences abattage. Donc ça, sincèrement, c'est 3 challenges communs qu'on peut facilement réussir à faire. Et après, on a 2 challenges Halloween qu'on peut aussi facilement réussir. Comme par exemple, ce challenge Halloween, tuer 1352 cochons. On en est déjà à 491, donc on a bien avancé. Et le challenge Halloween, enchanter 24 pelles en diamant, c'est aussi possible. On va le faire, mais juste avant, on va acheter nos blocs de neige. On va récupérer toutes nos pépites et on va les utiliser. Et comme ça, je vais pouvoir avoir 500 pépites d'or dans le classement. C'est parti ! Donc on va toutes les dépenser en espérant que ça suffise. On va devoir en acheter quelques-unes. Malheureusement, on n'a plus d'argent. Et comme on doit farmer quelques pommes et quelques arbres pour le challenge commun, et bien on va s'y mettre au-dessus de suite. Let's go ! Un énorme merci à Marc Rococo qui vient de me passer une hache enchantée. Merci à toi, ça fait trop plaisir. Grâce à toi, on va bien pouvoir avancer. Et je crois qu'on a complété notre premier challenge commun. Clique droit, on vient de gagner 29 000 dollars en plus. C'est parfait. Maintenant, on doit compléter l'objectif de casser 185 bûches de chêne. Allez, on est reparti. J'y suis enfin arrivé. Ça fait un certain temps que je suis en train de farmer les arbres. J'ai récupéré pas mal de bûches. Et j'ai enfin débloqué mon petit challenge commun cassé 185 bûches de chêne. On va pouvoir le débloquer. Qu'est-ce qu'on a gagné ? 30 000 dollars. Bon bah, c'est pas si mal que ça. Et maintenant, on peut voir que dans le Y level, on est à 9 sur 15 challenge commun. Ça, c'est bien. Maintenant, on va devoir enchanter 19 livres. Bon, ça va pas être non plus très très compliqué. Ce qui est aussi pratique, c'est que j'ai pu aussi farmer 16 pommes tout rond. Il ne me manque plus qu'à avoir les 15 challenge communs et avoir 500 pépites d'or dans le classement. Il faut qu'on essaye de trouver des challenges communs. Donc, on va aller faire slash HDV. Récolter 197 carottes pour 70 000 dollars. Je vais l'acheter, même si pour de vrai, c'est pas très rentable. Je vais l'acheter même si c'est pas très rentable parce qu'il va nous permettre de compléter un objectif commun. On n'a plus qu'à planter des carottes et à valider l'objectif. Et on a gagné 36 000 dollars. Ça nous rembourse un peu des 70 000 dollars dépensés pour pouvoir acheter ce challenge. Dans mon coin, je vais compléter quelques challenges et on se retrouve juste après. Je vois que dans l'HDV, on peut acheter un stack de pépites pour 185 000 dollars, ce qui n'est pas tellement. Donc, on va en acheter un petit peu et on va pouvoir les débloquer en espérant que ça suffise pour atteindre notre mission. Et bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à compléter les 15 challenges communs et on aura réussi le palier 4. Allez, on peut cliquer droit sur le challenge commun. Yes, on vient de gagner 39 000 dollars. Et bah, pour de vrai, on commence à se mettre bien avec tous ces challenges communs. En plus, on a gagné 3 niveaux pour enchauter nos livres. C'est parfait. Et on vient de débloquer le niveau 5 en agilité. Bon, il ne nous reste plus que 2 challenges communs et on aura terminé le Y level palier 4. Ça commence à faire longtemps que je farme. J'ai enfin trouvé dans le shop 2 challenges communs qui a été plutôt sympa. Pêcher 24 morues crues et aussi craft 137 livres. Ils sont assez faciles à faire. Pourquoi j'ai pris craft 137 livres ? Parce qu'on a 2 stacks de cuir. Un peu plus d'ailleurs. Tada ! On a gagné 33 000 dollars. Ça nous rembourse presque totalement l'achat du challenge commun. Et maintenant, on va devoir pêcher 24 morues crues. Pour ça, je vais demander à un abonné pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une canne à pêche un peu sympa à nous donner. Bon, en tout cas, à nous prêter. Juste le temps de farm nos poissons. Bon, apparemment, Melvin2309 nous a pris de cette canne à pêche-là. Elle est super cheatée. Merci à toi. Je vais tout de suite aller au spawn au niveau du lac pour pouvoir pêcher un maximum de poissons. Et ensuite, on aura complété tous nos objectifs. Et bah, c'est parti pour une longue session de farm. Waouh ! Ça faisait plus de 20 minutes que je farmais. Et donc, j'ai pu enfin terminer de pêcher les 24 morues crues. Ah, c'était assez long quand même. Donc, attention, on va cliquer droit. Et voilà, parfait. Clique gauche débloqué. Tadam ! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Je vais voir ça. Ah, tout le monde me dit GG. On a gagné un spawner à araignée, une tête de wither. Ça, c'est vraiment très rare. Et le préfixe 4. On a réussi cet objectif-là. Je suis content. Mais malheureusement, on va déjà devoir passer à autre chose. Et ça va être de terminer le warp shop. Actuellement, notre warp shop ressemble à ça. On va devoir le modifier un petit peu. Comme par exemple, l'agrandir ici pour ajouter plus de coffres. On va devoir faire en sorte que les gens qui viennent dans notre warp shop ne puissent pas s'en aller du warp shop. Donc, on va leur laisser à disposition un spawner à poulet et un spawner à cochon. Mais tout le reste, on va devoir l'enfermer dans du verre pour pas qu'il s'échappe. Ça va nous demander un certain temps. Mais une fois qu'on leur a fait, on va être en sécurité. Alors, je viens d'arriver sur le serveur et il y a une piñata. Donc, on va pouvoir essayer de récupérer des récompenses si on l'élimine. Alors, il reste 300 coups. Il y a pas mal de joueurs connectés d'ailleurs. Mais je ne la vois pas du tout. Ah, elle est là. Ouais, ok. C'est bon, je l'ai vu. J'ai pu la taper un petit peu. Elle, il reste encore 200 coups à faire et on gagne les récompenses. Alors, j'espère que je vais en avoir une. Je n'arrive pas à la viser parce qu'à chaque fois, il y a trop de joueurs. Et en plus, là, je n'entends rien à cause du son des joueurs. Elle est juste là. Là, j'arrive à la taper. J'ai gagné énormément d'argent. Et voilà, c'est la fin. On est remonté. C'est cool parce que comme ça, maintenant, on a dépassé la barre des 450 000 dollars. Je vais devoir acheter un maximum de blocs de verre pour pouvoir continuer la construction du warp. Et bah, c'est parti. J'ai bien avancé sur le warp shop. Regardez-moi ça. Donc, j'ai fait l'arrière. Quand ils vont arriver sur notre île, les gens vont spawn à cet endroit-là. Et après, il y aura le magasin avec tous les items qu'on vend. Ensuite, sur notre gauche ou sur notre droite, on a des poulets ou des cochons. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme on m'a tout à l'heure passé une hache enchantée efficacité 6 fortune 4, j'aimerais bien tester l'efficacité de notre ferme à citrouille. Et on descend en bas pour faire un aller-retour de notre ferme à citrouille. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. En un seul aller-retour, on a pu récupérer 8 stacks et demi de citrouille plus 4 pépites. Elle n'est pas parfaite parce qu'on n'a pas encore ajouté les dalles au-dessus des pouces pour éviter de les casser sans faire exprès. Et ensuite, il y a quelques petites imperfections comme ici, par exemple. On va vendre toutes nos citrouilles pour savoir combien d'argent on va gagner. Et on va se faire quand même 2300 dollars. C'est quand même pas mal. Et bah, écoutez, je retiens cette technique-là parce que pour l'instant, c'est la technique la plus efficace pour gagner de l'argent. On verra plus tard s'il y a d'autres techniques qui permettent aussi de gagner pas mal d'argent. Et nous, on va continuer de décorer un tout petit peu le Warp Shop. Et on se retrouve juste après. Tadam ! C'est enfin terminé. Et ça rend vraiment bien. Je suis trop content du résultat. Alors, j'ai un peu galéré quand même à rajouter les arbres. Bon, ça, ça allait. J'ai un peu galéré à faire la muraille. Mais comme ça, c'est fait. Là, normalement, les gens vont presque pas pouvoir partir. Sauf, par exemple, sur ces blocs-là. Mais on s'en fiche un peu. Et normalement, ils vont pas transgresser les règles. Quand on spawn, il y a marqué « Bienvenue, fais ton shop ici ». Et on se retourne. « Bienvenue au shop de Lilo » et de tous les autres membres de la ville. Fly interdit. Comme ça, ils vont pas pouvoir s'envoler. Et comme ça, ils vont pouvoir ici faire leur shopping tranquillement. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Ça m'a fait super plaisir de la tourner. C'était une petite série. Voilà, de 5 épisodes avec des lives toutes les semaines. J'espère que vous l'avez apprécié. Parce que moi, j'ai adoré la faire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur d'EyCraft. Parce que c'est un serveur vraiment très très propre et très bien fini. C'était le dernier épisode de cette série-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Lilo. Allez, à plus.